et oui mercredi mercredi c'est quoi les amis c'est shmup enfin que diable et d'ailleurs cette émission il aurait mérité de passer un lundi puisque c'est une nouveauté qu'on va explorer aujourd'hui alors quand vous allez voir les graphismes vous allez vous dire monsieur k tu serais pas un petit peu en train beaucoup de te foutre de notre gueule non c'est un jeu qui vient de sortir oui un jeu de 2020 et il s'appelle super x y x et forcément va y avoir des gros pixels on regarde le dur fut un monde fait de vilains et d'objets volants très identifiés oui d'un côté les méchants et puis de l'autre nous parce qu'on est les gentils tout le temps de toute façon et on va donc découvrir ce super x y x qui forcément balance du gros pixel dès l'intro ceci dit il faut avouer que le jeu est quand même assez plaisant parce que vous allez voir que quand on l'a dans les mains on replonge dans des vieux shooter 90s mais avec un petit plus un énorme plus en fait je vais avouer c'est le genre de détail qui fait que j'apprécie beaucoup certains cheveux aujourd'hui c'est le fameux mode qui vous fait ralentir votre vaisseau pour pouvoir vous faufiler oui introduit dans les caves entre autres donc on va regarder un petit peu le jeu et vous allez découvrir avec moi et réaliser en fait que ce jeu est tout à fait contemporain j'exagère même pas démarrage au début on a deux vaisseaux et on a différents modes alors on a le mode standard mode arcade je connais pas trop la différence entre les deux vaisseaux moi vous connaissez ma préférence à moi oui le tir en spread et regardez moi cette bombe de la mort avec une vraie tête de mort à l'intérieur si ça c'est pas le bonheur je sais pas ce qu'il faut alors méfiez vous parce que je me suis fait avoir au début j'ai lancé deux trois parties pour regarder un peu il est vif il est vif le boulot et du coup on se laisse avoir la première fois et on fait c'est quoi ce jeu là qui aurait dû sortir sur pléo 7 bon j'exagère sur Atari ST ou Amiga on va dire et en fait méfiez vous méfiez vous l'écran est très vite rempli ah j'ai oublié et voilà j'ai oublié ce que je vous ai précisé en début c'est d'appuyer sur ma gâchette pour ralentir mon vaisseau à me faufiler comme ça voilà du coup on a le très vif et il va falloir avec talent gérer le pas vif du tout quoi là je fais que crever apparemment non mais il y a des jours comme ça ça veut pas monsieur le cas n'est pas bien réveillé je confirme c'est assez moche donc du coup les gens qui ont apprécié qui joue régulièrement à mouchi mais ça m'a par exemple allons apprécier d'autant plus ce jeu puisque cette gâchette va vous sauver la mise dans différents passages ça va être franchement le bordel sur l'écran je vais vous dire et j'ai une bombe mais je m'en servirai pas parce que vous connaissez la fierté de monsieur K lui cette fierté qui ne se tarit jamais et je tiens arrivé au boss avec toutes mes bombes pour lui en mettre trois d'affilé sur la gueule si nécessaire est-ce que c'est fair play non je pense pas vraiment mais au moins ça nous permettra d'avoir une chance de voir le deuxième niveau oui parce qu'il est rude le j'arrête de tirer mais ça arrête ah le kong ça ne s'est pas passé très très bien coupure montage on se retrouve juste après alors le jeu est quand même vachement fourde parce que les ennemis oubliés à l'écran ça peut être quelque chose de regrettable ils n'hésitent pas à vous tirer dans le dos ce sont ces jarres de raccler qu'on a dehors ou pas alors ce qui est rigolo c'est que en présentant le jeu j'ai joué comme une merde et du coup là j'arrive à jouer quand je me tais c'est pas mal on va continuer on arrive jusqu'au boss comme ça pour essayer de passer sans trop de douleur je suis pas très en forme pour le rire diabolique aujourd'hui je crois donc vous avez vu le jeu est assez marrant parce que il a beau présenter du gros pixel niveau jouabilité on a un truc qui est calibré pour du chmopeu quoi genre les gens qui sont en mode hardcore je pense qu'ils vont se faire un plaisir de dépecer ce jeu puisque entre le one cc le scoring il ya pas mal de choses pour maintenir du challenge d'assez haut niveau on va dire ouais du coup c'est marrant j'ai un bug moi sur l'affichage je n'ai pas les écrans intermédiaires mais je vous rassure les mises à jour sont super régulières le développeur chaque semaine on voit des news et il arrête pas de bosser sur son produit et du coup c'est super agréable parce que on a un jeu qui est suivi on sent que c'est suivi derrière et il va évoluer probablement jusqu'à atteindre la perfection ce qu'on lui sait alors j'ai une hitbox qui est relativement petite c'est cool mais à l'alternance déplacement rapide je vous garantis que c'est tendu au début parce qu'il faut connaître un petit peu dans quelles circonstances ça peut être un avantage d'aller à fond et dans quelles circonstances ça peut être mieux de genre lui il va me balancer du parterre de cochon voilà donc là j'ai intérêt à ralentir hop 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 qu'est ce qui me dégage alors c'est une découverte j'ai pas eu le temps de rôder un petit peu le jeu je n'ai même pas fini je crois que je suis allé jusqu'au troisième tableau je me souviens pas j'ai fait deux parties dessus donc du coup je pourrais pas m'engager sur toutes les finesses du jeu mais franchement croyez moi vu la quantité de schmaps que j'ai bouffé à la prise en main ce truc est vraiment vraiment pas mal alors il y a les gens qui vont faire bah oui moi et moi les graphismes vont pas moucher j'avec le sa montage on leur fait du coup je sais plus du tout ce que j'étais en train de dire ah oui je parlais des gens pour qui les graphismes serait un peu too much pixel que c'est l'horreau pixelosaure et franchement ça vaut le coup de faire abstraction vous vexez pas parce que c'est pas aussi beau que certains jeux machin patin coussin le jeu en fait ce qu'on nous demande c'est de nous donner du fun des impressions et je vous garantis que bah les montées d'adrénaline vous allez les avoir sans déconner parce que c'est pas si simple en fait de se balader là dedans et du répit vous en avez pas trop si quand le boss arrive ça fait un peu les vacances mais c'est de très courte durée non il reste pas de sous ahahahahah il va encore me gonfler ah non 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 j'ai perdu tous mes tirs en plus j'ai quitte mes yeux pour pleurer non pas comme ça c'est dégueulasse on va pas arriver à voir le boss sinon peut être je prends les paris hop 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 j'en ai marre Juste peu de bus. Lui, il faut y aller moins loin. Quand on les esquive côté, les moments où il faut passer au milieu. C'est triste à dire, mais il y a un bon boulot de mémorisation. Les super players, comme je le disais tout à l'heure, vont s'en donner à cœur joie. Éloigne-toi, reste pas au milieu. Il y en a deux ? Ah, c'est mieux. Je finis de parler dans deux minutes, je t'avoue. Hop, 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 hop. Montage, cut. Alors, si je dis pas d'anerie, il me semble que... Oui, je suis énervé. Si je dis pas d'anerie, il me semble que chaque fois que je passe une super bombe, ça me réduit mon tirage d'impassion. Le jeu est malheureusement pas fourni avec un manuel détaillé qui explique toutes les subtilités du gameplay. C'est un peu dommage, d'ailleurs. Mais du coup, c'est super intéressant de se dire que ce truc va vraiment faire suer les super players. Parce que je vous garantis que les bonus sont toujours un petit peu comme sur les vieux Tolaplan. Ils sont toujours dans l'axe d'un petit ennemi. Et vous, vous êtes là, vous essayez de récupérer un bonus innocemment. Vous feintez quoi, vous faites le mec cool quoi. Le petit Founzi. Quand soudain. Je vais remonter là. Non. Je vais redescendre. Ouais. Pour l'instant, ça se passe bien. Le coin du milieu va bien. Il ne danse pas trop les gars. Ils sont sur leur rail. Ils ne m'emmerdent pas trop. Vous avez vu que ça dure. Bouge. Ce vilain pattern. Oh non. Non. Un Yakatoshi inversé. Allez, on crève, on crève, on crève, on crève. C'est maintenant. On va le voir ce niveau suivant. Je vous le dis les amis. Pareil monsieur le dev, le bug du recap de fin de stage, de fin de niveau. J'aimerais bien voir ce qu'il est affiché moi. Si il ne pas avoir ça, ce serait mieux. Mais je pense qu'il y bosse. Il a dû avoir des échos. Donc Super X, Y, Z. Super X, Y, X. Faut pas se gourer. Ça vous plait ou pas ? Non. Alors, je ne sais plus s'il y a une démo jouable de ce truc. Non, je ne crois pas. Hélas. Mais franchement, je vous recommande de mettre la main dessus. Faut l'essayer ce jeu. Regardez-moi ces fonds. Le truc est en, je ne sais pas, en 32 ou en 64 couleurs quoi. Comme à l'époque. C'est assez délirant. Donc les mecs ont usé toutes les subtilités pour faire un truc qui ressemble à quelque chose. Avec des trames, pour avoir plus de couleurs. Petit hommage d'Omban, pas chier au passage. Oui, bien, le passage. Petit hommage très tôt à plein, là en venir. Petit hommage 1941. Et là, on va se taper le passage de la courvée ultime, je crois. Je vais peut-être me taire un poil, non ? Parce que je ne le sens pas, je crois. Je ne fais qu'une vie. Le sain montage m'a dit, il y en a marre. Si tu nous fais trop bosser, on ne monte plus, là. C'est game over, si tu veux. Hop, hop, hop. Merde. Il est très très bon d'Omban, pas chier sur certains côtés. C'est assez rigolo. Parce que la façon de croiser certains tirs, d'alterner, de laisser tout le temps dans le rythme un peu de vide, pour que le joueur ait une petite chance de se caser. Je me barre. Non, je me barre, j'ai dit. Et quand je vous disais qu'il ne vous laisse pas vraiment de répit, je ne déconne pas. Le truc est vraiment au taquet. Et il va falloir vraiment jouer avec cette gâchette qui ralentit, qui vous permet de ralentir pour vous faufiler, parce que ce sera vital. Est-ce que je refais une partie ? Non. Je vais la faire hors ligne, je vais m'entraîner comme un cochon, puis je vous ferai peut-être voir un jour ce que ça donne quand on maîtrise un petit peu le jeu. Mais je pense qu'avant d'en faire le tour et de le maîtriser, je ne sais même pas combien il y a de tableaux, il va vous falloir des heures et des heures d'apprentissage sur un super X, Y, X. Comme d'hab, je vous laisse avec les playlists habituelles et le bouton d'abonnement. N'hésitez pas à partager la chaîne, c'est fait pour. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada